Bonjour à tous, bonjour, Pierre-Alexandre Anglade. C'est aujourd'hui la journée nationale de la laïcité, le 9 décembre. Pourquoi ? Parce qu'on célèbre la loi de 1905, excusez-moi, 118e anniversaire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette laïcité, elle a été beaucoup discutée ces dernières 24 heures. On pense bien sûr à ce qui s'est passé jeudi soir à l'Elysée avec cette cérémonie religieuse, l'allumage d'une bougie dans le palais de l'Elysée. Ça a suscité beaucoup de polémiques. Emmanuel Macron a été critiqué. Qu'en a pensé le député que vous êtes ? Moi je pense que cette polémique est excessive. Pourquoi ? Et qu'elle n'a pas lieu d'être. Et c'est une polémique de plus dans celles qui, chaque jour, viennent perturber et percuter la vie politique française et qui minent le débat démocratique. Le président de la République, il n'a pas participé à une cérémonie religieuse. Il recevait un prix, un prix qui lui était remis pour la lutte que mène la France contre l'antisémitisme. Et il n'a pas allumé une bougie de Hanouka, il a allumé une bougie du souvenir en mémoire des disparus de la Shoah. Il faut quand même faire la différence entre ce qui peut être rapporté, ça et là, par certains. Respectons l'effet. Une bougie a été allumée à l'Elysée, c'est ça qui est reproché. Oui, mais je trouve que tout ça est excessif. Le président de la République, c'est un rempart. Il est un rempart contre ceux, les intégristes de tout poil, qui veulent mettre à mal la laïcité. Il est un rempart contre ceux qui visent notre pays, parce que je rappelle que la France est menacée par les terroristes, notamment parce qu'elle applique ce principe de laïcité. Et donc, cette mauvaise polémique qui est faite au président de la République, elle est totalement injuste, parce que, je le redis, le président de la République est un rempart pour protéger la laïcité à la française. Certains lui ont quand même reproché de vouloir, par ce geste, ou l'acceptation de ce geste plus exactement, compenser ou faire oublier son absence à la marche contre l'antisémitisme le mois dernier. Non, encore une fois, la remise de ce prix était prévue de très longue date, bien avant la polémique, là encore, qui avait suscité l'histoire de la marche contre l'antisémitisme. Mais là encore, vous étiez d'accord avec le président ? Il avait eu raison de ne pas y aller ? Oui, je crois que le président de la République a raison de ne pas se déplacer dans ce qui peut être des marches ou des manifestations. Ce n'est pas forcément son rôle. Le gouvernement a été représenté par la Première Ministre, par les ministres du gouvernement, par les députés de la majorité. Je comprends la polémique qu'il y avait pu avoir alors, mais celle d'aujourd'hui est pour le coup réellement déplacée. En tout cas, cette polémique, elle s'inscrit dans un contexte de tensions en France, et cette tension, elle vient de ce qui se passe au Proche-Orient, avec la poursuite de la guerre à Gaza. Les États-Unis, cette nuit, ont posé leur veto contre une résolution qui demandait un cessez-le-feu humanitaire. La France est favorable à ce cessez-le-feu. Que pensez-vous de cette situation où, finalement, la France et l'Europe sont spectatrices ? Il y a trop de souffrance. Il y a trop de souffrance à Gaza. Il y a trop de mort civile. Il y a trop de souffrance. Il y a trop d'incertitude. Et donc, il faut qu'une trêve et un cessez-le-feu durable puissent advenir. C'est la position que défend le président de la République depuis le début de ce conflit, avec d'autres partenaires. Il y a eu une trêve, à un moment donné, pour permettre la libération de certains des otages et certains de nos otages. Il reste encore beaucoup d'autres otages à Gaza, dont des Français. Nous ne l'oublions pas. Et donc, il faut que la paix puisse revenir pour protéger les civils et pour permettre la libération des otages. Ça me semble absolument indispensable. Mais n'avez-vous pas l'impression qu'encore une fois, Emmanuel Macron s'était rendu sur place, d'autres pays européens font entendre leur voix ? Mais ce sont des incantations. La seule puissance qui, finalement, a une véritable influence sur l'État hébreu, ce sont les États-Unis. Vous en êtes conscient, aujourd'hui ? Les États-Unis ont un rôle, évidemment, extrêmement important dans la région, comme ils ont un rôle important partout dans le monde. Mais que peut faire l'Europe ? Vous êtes président de la Commission des Affaires européennes. Mais la France a un rôle extrêmement important au Proche-Orient. C'est le pays, après les États-Unis, qui a le plus d'influence au Proche-Orient. Nous avons des soldats au Liban à travers la Finule. Nous avons des soldats en Irak. Nous sommes présents dans la région. Nous avons une action diplomatique qui est extrêmement résolue. Je rappelle que le président de la République, Emmanuel Macron, est le seul chef d'État et de gouvernement occidental qui, quand il est allé au Proche-Orient, a vu les Israéliens, a vu les Palestiniens et a vu les dirigeants arabes. Et donc, tout cela, ça permet d'aboutir à la libération de nos otages, de parvenir à une trêve. C'est aussi le travail diplomatique de la France. Mais vous trouvez que cette influence dont vous parlez, elle a un impact sur ce qui se passe sur le terrain ? On voit bien que non, aujourd'hui. On voit bien que ce que l'on voit, c'est qu'Israël, qui a été attaqué de manière sauvage et barbare le 7 octobre dernier, cherche à se défendre, à libérer ses otages et à éradiquer le Hamas. Dans cette logique-là, il y a peu d'interlocuteurs qui ont une réelle prise. Même les États-Unis d'Amérique ont des difficultés à faire entendre leur voix en Israël. Ça n'enlève rien au rôle et à la place singulière que joue la France. Et je pense qu'on devrait, nous, Français, arrêter de toujours rabaisser le rôle qui est le nôtre. La France est un grand pays, une grande puissance diplomatique et elle occupe aujourd'hui une place importante au Proche-Orient. Est-ce que la France est un grand pays aussi sur un autre conflit, celui d'Ukraine ? On entendait dans le journal que Vladimir Poutine annonce qu'il va se représenter à la présidence de la Russie. Aujourd'hui, c'est un Vladimir Poutine qui semble, non pas plus puissant que jamais, mais qui semble intouchable par les Occidentaux et une situation en Ukraine qui s'enlise. Qu'est-ce que vous préconisez, sachant que les Européens vont décider la semaine prochaine d'ouvrir ou non formellement l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ? Ce qui se passe en Ukraine est un test, est un test pour les Européens. Les Américains regardent, les Russes regardent, la communauté internationale regarde de la manière dont nous allons réagir dans les jours et les semaines à venir. Face aux difficultés que rencontrent les Ukrainiens sur le terrain, parce que cette guerre est extrêmement dure, parce que Vladimir Poutine n'a aucune considération pour la vie humaine et qu'il envoie ses soldats à la mort comme dans une boucherie, il nous faut aider les Ukrainiens d'un point de vue militaire et nous devons réarmer les Ukrainiens. C'est extrêmement clair. Il faut que les Européens, collectivement, poursuivent l'effort qui a été le leur, qui a été important, qui a été un réveil pour les Européens, qui avaient cessé de penser la puissance. Il faut que les Européens poursuivent le soutien militaire, il faut qu'on poursuive le soutien financier et puis il faut qu'on envoie un signal politique extrêmement clair aux Ukrainiens la semaine prochaine à l'occasion du Conseil européen. Ce signal politique, c'est de dire que nous allons ouvrir les négociations d'adhésion avec ce pays parce que l'Ukraine est un pays européen. Vous savez, l'Ukraine, elle n'est pas attaquée pour ce qu'elle fait. Elle n'agresse, elle ne menace personne. Elle est attaquée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un pays libre, démocratique et qui a fait le choix de se tourner vers l'Europe. Monsieur Anglade, les pays européens, y compris Emmanuel Macron, ont semblé assez frileux, en tout cas, sur la procédure d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Pour l'instant, c'est loin d'être fait. Mais vous avez raison de dire que si des négociations d'adhésion étaient ouvertes, l'Ukraine ne rentrerait pas demain dans l'Union européenne. C'est un long processus. Il y a des réformes à mener en Ukraine qui sont importantes, qui doivent continuer d'être menées, même si les Ukrainiens font des efforts. Il y a des réformes à mener en Europe et il y a des discussions politiques qui sont longues. Et vous pensez que ça peut changer le cours de la guerre, ça ? C'est un signal politique important que les Ukrainiens attendent parce qu'ils sont attaqués, parce qu'ils ont fait le choix de se tourner vers l'Europe et nous devons tendre cette main. Alors, on revient dans un débat franco-français. Dans 48 heures va commencer le moment de vérité pour la loi immigration de Gérald Darmanin à l'Assemblée. Pour l'instant, il n'y a pas de majorité pour la votée, mais on peut dire que tous les moyens sont bons pour tenter de convaincre, en tout cas, la droite, les républicains. Que pensez-vous de ces communiqués envoyés par le ministère de l'Intérieur dans les départements et les régions qui listent des délinquants étrangers, en respectant l'anonymat, qui pourraient être expulsés si la loi était votée ? La gauche parle de méthode répugnante, je la cite. Qu'en pensez-vous vous-même ? Je pense que sur ce sujet, il faut être extrêmement clair. Pourquoi est-ce que l'on veut faire voter cette loi ? Parce qu'elle doit permettre de donner des outils au ministre de l'Intérieur pour expulser environ 4 000 étrangers délinquants qui sont aujourd'hui sur notre territoire, qui ont parfois été condamnés à des peines qui sont graves, mais qu'on ne peut pas expulser en raison de diverses raisons, administratives, juridiques. Et donc la proposition de loi qui est défendue par le gouvernement, le projet de loi, permet de lever ces restrictions. Et ce que le ministère de l'Intérieur, manifestement, a dû faire avec ses communiqués, c'est de montrer au préfet... Mais ça ne vous choque pas qu'on demande aux préfectures de dresser ces listes, même si on respecte l'anonymat, encore une fois ? Parce qu'on les connaît, ces personnes. Les préfectures font un peu le job, excusez-moi, de propagande de Gérald Darmanin pour sa loi. Non, ne confondons pas tout. Que le ministre de l'Intérieur et que le ministère de l'Intérieur sachent quels sont les étrangers délinquants qui pourraient être expulsés si la loi était mise en vigueur, ça me semble être tout à fait naturel. Donc il faut sortir un peu, là aussi, des polémiques qui habitent ce texte. On a besoin d'un texte de fermeté, parce qu'il y a aujourd'hui des situations qui empêchent d'être efficaces en matière migratoire, et puis qui répondent aussi à des besoins d'humanité. On facilite le travail pour les demandeurs d'asile. Vous savez, quand vous êtes demandeur d'asile, vous arrivez dans votre pays, il faut parfois des mois, des années avant de pouvoir travailler. Là, lorsque votre situation est avérée, vous pourrez travailler plus rapidement. Donc il y a de la fermeté, il y a de l'humanité, c'est un bon texte. C'est un bon texte, vous êtes député de la majorité, c'est normal pour le défendre. Oui, mais c'est des mesures que la droite a portées pendant 30 ans Et pourtant, Éric Ciotti a dit il y a quelques jours qu'il ne voterait pas ce texte, ça ne vous inquiète pas ? Vous savez, nous sommes en situation de majorité relative à l'Assemblée nationale. C'est le choix des Français, il n'y a plus de majorité absolue. Et qui dit majorité relative, dit responsabilité absolue aussi pour les oppositions. Les Français, ils ont fait le choix de faire en sorte que personne n'ait le pouvoir total à l'Assemblée. C'est pour qu'on puisse travailler ensemble. Et donc nous, on a tendu la main à la droite, on a tendu la main à la gauche, et maintenant, il faut qu'on trouve un compromis sur ce texte, mais pour trouver un compromis, il faut être deux. Et s'il y avait un article 49.3 au final, comme le scénario ne l'exclut pas aujourd'hui ? Moi, je ne me place pas dans ces dispositions. Je suis convaincu qu'il y a une majorité à l'Assemblée sur ce texte. Il faut qu'on travaille. On a deux semaines de débats qui vont commencer lundi à 16h, qui vont nous emmener jusqu'au 23 décembre. Et donc on doit être capable de trouver cette majorité parce que c'est un texte utile et attendu par les Français. Vous serez en tout cas dans l'hémicycle vous-même lundi. Merci beaucoup Pierre-Alexandre Anglade, président de la Commission des Affaires européennes. Merci à vous.